ok allez testons comme ça mais peut-être que le vrai play c'est 0 galta on t'en hante écoute 0 galta 0 blabla j'aime bien on va jouer au premier ouais bah je laisse passer bah oui mais il est con genre on trouve pas de 2 dégâts en 3 cartes 1 dégâts c'est quand même genre en terme de stats le mec il a des couilles comme ça de la taille d'une passe sec japonaise sur son deck en 3 cartes il pioche pas de 2 dégâts mais mec même si on avait qu'une carte à piocher fallait pas le faire se plaît genre il est beau d'ici quoi même la montagne sur un malentendu ça met 2 ah ouais lui il est fou blessure pan pan j'ai pas de quête à jouer les trucs rouges non je crois pas non j'ai pas joué avec la bouffe de toute façon mais j'aime pas quand on fait ça avec moi ouais on me l'a fait il y a pas longtemps et puis j'étais pas content j'étais colère ouais ça te donne envie de quitter allez pan tombe aquatique oh je fais des tombes aquatiques des tas comme ça le mec il est en train de bander oh la 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 oh mesdames et messieurs oh putain allez c'est parti je me chauffe là excusez moi les personnes reviennent ça excusez moi je suis en train de bander je voulais pas montrer ça à la caméra voilà je suis parti bander je suis venu ah 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 Et là, le mec tente colère de Kaya, et il se fait spell Pierce. Et il dit, bien joué. Mais oui, bien joué à toi. Je lui dis. Il y a un petit être qui s'est glissé sur le fond vert. Mais c'est incroyable. Tu sais ce que c'est, la dépression de la jungle ? C'est un deck de copains. Le dépression de la jungle, non, je ne sais pas. C'est quand Jane se barre. Du coup, Tarzan est deck. Et il fait une dépression de la jungle. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est bien imagé, quoi. Il y a un peu le côté aussi, quand les colons arrivent chez Pocahontas, quoi. Non, mais là, c'est un génocide. C'est pas une dépression. On ne peut pas minimiser ce qui s'est passé. On ne peut pas appeler ça une dépression. Oui, c'est vrai. Ils étaient extrêmement malheureux, c'est pour ça que je... Ah ben, ils ont été très tristes, oui. Du coup, un bouquetin prospère. Donc, on en a déjà parlé de ce bouquetin. C'est-à-dire qu'il a une petite entreprise, une PME, comme on dit. Eh bien, Macron et son président à ce bouquetin. Parce qu'il a réussi à prospérer avec sa petite start-up, PME. Et du coup, il est royal au bar. Il est royal au bar. Ah, il est royal au bar, le bouquetin. S'il est prospère. Mais prospère pour un bouquetin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il peut aller en boîte de nuit à Toulon aussi. Ah, effectivement. Eh oui. Ou c'est peut-être sa boîte de nuit. C'est peut-être la boîte de nuit. Monsieur Prospère, le bouquetin. Oui. Bon, est-ce qu'il peut ne pas avoir ni de fog ni de vras ? Que je puisse le tuer au tour d'après et passer dans une autre game beaucoup plus sympathique et interactive. Ok, un autre gamme. Ça descend quand même. Ouais, mais ça va. Gentil. Il va falloir tuer le bonhomme quand même. Parce qu'il ne pioche pas, donc il est vraiment au top deck. C'est-à-dire qu'il enchaîne les fogs et les vrasses et tout au top deck. En fait, le mec joue 8 fogs plus 8 vrasses. Tu sais que si tu joues des bêtes, tu ne fais rien, quoi. Eh, il faut tuer, mais pas que des bêtes. Courage, zombie. Allez, mais ce maraîchat. Il y a un effroyable... Attends, il fallait mieux payer parce que du coup, tu pouvais faire Fatal Push sur une de tes bêtes. Sur ton vagabond. Pour pas qu'il gagne un peu. Pour qu'il gagne un peu. Eh ouais. Je suis plus assez près, là. Oui, je me doute. Mais bon. Oh putain. Ok, on est à 19 cartes, je crois, dans la bibliothèque. 18 ? Ah, 20. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, parce qu'en vrai, ça ne me fait pas du tout rire, quoi. 3 fumigades. Tu dis qu'il n'y en a plus qu'une. Donc, s'il la joue, c'est vraiment qu'il a beaucoup de chance. Sur 19 cartes, quand même... Bien, quoi. Bien pioché, quoi. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, voilà. C'est fini ? C'est fini. Est-ce que tu as vu que ce sont de petites mains, là, dans la boule ? C'est dérangeant, c'est des mains de bébés. C'est plein de petites mains. C'est des mains de bébés. Il a capturé plein de bébés. Tous les bébés qui portaient le même nom. Horrible. Il les a capturés. Pourquoi il détient des bébés ? Il est arrivé, il a dit. Qui s'appelle Kevin ? Et il y avait 4 bébés qui s'appellent Kevin. Hop là. Allez, sauce-moi donc. Si on gagne au saccageur Morneuil, c'est bon. Oui, on va dire qu'en fait, c'est gagner avec ce deck-là qui suffira. Surtout contre un vrai deck, parce que le mec, il ne joue pas du pipo en face. Non. Il aurait pu être flûtiste. Ce n'est pas son cas. Non, il a choisi le pipo. Peut-être parce que c'est moins cher. S'il jouait du fifre, ce serait un fifrist ? Il y a de grandes choses. Un joueur de fifre ? C'est un fifroliste. Qui est une petite... Et non, ce serait un joueur de choses sans valeur, ça. Ah oui, fifrelin, fifroliste, fifre, fifrist. Ah, fifrist. J'ai l'impression d'avoir fait une déclinaison latine. Désolé. Et j'ai peu pire. Retourne au Japon. Allez, ça fait du bien, ça. Allez, on va en saucer un deuxième, là. C'est bien. C'est marrant, c'est comme si... Plante-jeu facile. Il y avait des règles à Magic, une méta, quelque chose de complexe. Et ce dès que disait... Je m'en branle. Prout. Ouais, je m'en fous. C'est vraiment... Vous avez sûrement connu quelqu'un comme ça, si vous jouez en boutique, qui arrive avec son deck, et tout le monde le dit en mode... Eh, tu vas te faire éclater, mec. Ça va pas marcher. Ça a marché une fois, ça va pas marcher, je vois. Et il t'éclate. Et lui, il gagne le tournoi, il prend ses boosters, il les ouvre, il jette les cartes, vous voyez, et il s'en va. Et c'est tout. C'est bah ouais. Et il se rend pas compte qu'il a fait une perf ou quoi ? Genre pour lui, c'est normal ? Bah oui, bah attends... Putain, putain. Ce qu'on leur met. En plus, on a les Moulinian, parce que c'est une main du la chier. Je sais pas, c'est parce qu'on part tomber que sur des Zizettes. Des ? Des Zizettes. Des Zizettes. Comme des petites quécates. Ouais, ouais, je pensais que tu parlais de petits sexes d'hommes. Et non, pas du tout, il parlait de la guille d'Izette, donc des gens qui jouent du bleu et du rouge. Hop là. Contre carré. Contre carré par les règles. Ah, des petites Zizettes, quoi. Ah, c'est marrant quand même. Mais des petites Zizettes, c'est vraiment des petits sexes d'hommes, du coup. C'est tout petit, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas la taille qui compte. C'est la façon dont ton top deck. C'est pas la taille qui compte. L'Avenger asiatique. C'est pas la taille du Zizy qui compte. C'est ce que vous en faites. C'était une imitation de Patrick Bruel. Tu sais que c'est peut-être la pire d'Europe que t'as fait, là. Très, très gênant, quoi. Notre dos va mieux. T'avais un problème de dos, Patapoukpouk ? Euh, toi, PN, pardon. J'ai cru que c'est comme ça que tu m'appelais. J'ai cru que c'est comme ça que tu m'appelais. Pourquoi tu m'appelles Patapoukpouk ? Oh, putain. On en est là, on est intime à ce point-là, voilà. On se donne des petits surnoms. Salut, Patapoukpouk. Il y a un one-shot. Il joue peut-être au Zizy. Par contre, si je top deck Ritual le suit, j'ai gagné. Parce que je tue ça, je reprends ça, je le mets le 8 et j'ai gagné. C'est vrai. Donc ce serait trop bien de top deck Ritual le suit. J'en ai deux, hein. Ritual le suit, les gars. Maintenant. Combien de cartes il reste ? 7 ? 7, ouais. Oh, yes, putain. Incroyable. Yes, yes. L'âme des cartes. L'âme des cartes, Ubi. Oui, Ubi, c'est l'âme des cartes, oui. Oui, l'âme des cartes. Voilà. Comme ceci. Non, comme cela. Comme cela. Non, plutôt comme ceci. Voilà. T'es vraiment le pire de tous les chatards du monde, quoi. C'est incroyable. What ? Et c'est Gaïa qui se sub sur ça. Mais incroyable. Merci, c'est Gaïa. Genre, c'est normal, quoi. PL à la souris, c'est normal. Non, non, c'est pas la norme, ça. Putain, j'y crois pas, quoi. Il est à combien, là ? Il faut pas qu'il me tue et pas qu'il remonte à 36. Comme les tubes de colle. Ouais. Genre, s'il est à 37, tu tues plus. Mais si, il a une combo avec ça. Il a une combo avec ça, quoi. Putain. Comprends-tu ? Vous allez me dire qu'il part en combo le tour où je vais le tuer ? Oui. Là, il fait point de vie infini, déjà. Comment ? Avec les doubles vigiles. Il gagne un point de vie quand il joue un artefact ? Non, ça en rejoint le card à chaque fois. Ah non, mais en fait, il va faire... Il va faire une infinité de tokens, il va me tuer. Ok. Enculé. Voilà. Oh, il venait tellement du cœur, toi. Merde. Voilà. Alors lui, il veut nous faire des Fight with Fire ou des Vérix. Terre-Elf. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Terre-Elf. Eh ben... Fin de tour. Je t'encule, Terre-Elf. Je te prends, je te re-tends contre le mur. Il a pris le point ? Ah, il a pris. Tu sais que moi, je mettrais deux points dans tous les tours. Parce qu'il a rentré, on est content d'avoir mis les petits... Le standard avec Valet PL, retenez. Les petits... Faites ce qu'on fait. Et ne cherchez pas à savoir pourquoi. Tu vas enlever ce terrain de prédilection ? Cherchez pas à comprendre. On fait ce qui est bon. Oh là là là. Petit être en Olam. Mais c'est trop fort. Tranquilou. Et le standard avec Valet PL. Mais pourquoi on ne fait pas des pro-tours, déjà, rappelle-moi ? Parce qu'on n'est pas invités. Ah ouais, ok. Non, parce qu'on n'est pas assez bon aussi, peut-être. Ouais, aussi. Je ne peux pas le dire ça. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas invités. On s'en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada